Hello ! Alors aujourd'hui un tuto guitare très facile, Léa de Louis Attaque. Et oui, une chanson très facile parce que le morceau tourne quasiment tout sur deux accords. On a une partie avec une petite variante dans les refrains, mais là aussi ça reste cool. Donc en bref, un morceau qui sera parfait pour un débutant, mais un morceau qui sera intéressant pour des intermédiaires, voire plus, parce qu'on a pas mal de petites choses en plus à faire dans ce morceau. Tu vois, ça c'est ma base. Lé mineur, mi mineur, facile. Et en plus de ça, tu as toutes les petites parties de piano. Voilà, que tu peux repiquer, tu as ça aussi. Que tu peux harmoniser. Bref, tu trouveras tout ça sur mon site avec les tablatures. Pour l'instant, on se fait la version soft. On se voit la petite intro, les couplets, les refrains, et c'est dans la boîte. C'est parti pour les accords. En fait, il n'y a pas d'intro. Ça démarre direct par le couplet. Léa n'est pas théoïste. Donc, on attaque directement par un La mineur. Et on enchaîne sur un Mi mineur, que je conseille de faire avec index majeur. 0, 2, 2, 0, 0, 0. Et c'est tout. Quand arrive le refrain, tu vas avoir trois nouveaux accords. Un Fa, que tu peux faire Fa barré. Si tu ne sais pas faire le barré, pas de panique. Tu peux simplifier avec le Fa base Do, qui va bien. Voir le Fa majeur 7, le Fa du débutant. X, X, 3, 2, 1, 0. Ça sonne un peu moins bien. Mais c'est plus facile. Tu enchaînes sur un Do. Ou si tu veux mettre un peu plus de patate, un Do basse Sol. Puis un Sol. Alors plutôt Sol 3 doigts. 3, 2, 0, 0, 0, 3. Puis tu reviens sur le Do. Et après tu as une deuxième tourne avec les mêmes accords. Fa. Do. Sol. Et ce coup-ci au lieu d'aller sur Do, tu finis sur un La mineur. En fait tu récupères la partie précédente. On passe à la grille. Dans nos parties couplets, on n'a que deux accords. Le La mineur et le Mi mineur. C'est ça qui tourne non-stop. C'est pour ça que c'est vraiment un super morceau pour un débutant. C'est des blanches. Donc tu fais sonner deux temps de chaque accord. Je tape le tempo doucement. 3, 4. Blanche. Blanche. Plus doucement s'il faut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite, ça tourne un paquet de temps comme ça. Alors, pour savoir le nombre de mesures, vu que c'est La mineur, Mi mineur tout le long, c'est pas évident de compter. Il faut se référer au chant. Tu suis le chant et tu le sens vraiment arriver quand ça passe sur le refrain. D'ailleurs, c'est vraiment un morceau à chanter. Donc je t'incite directement en faisant la grille comme ça d'essayer de fredonner. Tu vois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, j'ai compris le truc. Quand on arrive au refrain, attention, il y a juste un petit truc. Pense bien à refaire un La mineur avant d'attaquer le refrain. La mineur, Mi mineur, La mineur et refrain. Donc, attention, sur les couplets, on était en blanche. D'accord ? Donc, deux temps. 1, 2, 3, 4. Sur les refrains, on passe en ronde. C'est-à-dire que tes accords vont durer 4 temps de Fa. 1, 2, 3, 4. 4 temps de Do. 1, 2, 3, 4. 4 temps de Sol. 1, 2, 3, 4. Do. 1, 2, 3, 4. Tu relances Fa. 1, 2, 3, 4. Do. 1, 2, 3, 4. Sol. 2, 3, 4. Et c'est fini. Tu récupères ton La mineur, Mi mineur. Alors, là aussi, avant de voir la rythmique, essaye déjà de placer ton chant pour te guider. C'est Léa, elle n'est pas parisienne, pas présentable, elle n'est pas jolie, elle n'est pas moche non plus. Elle n'est pas à droite, elle n'est pas à gauche, elle n'est pas maladroite. C'est en 7 mesures. Donc, première ligne, Fa, Do, Sol, Do. Deuxième ligne, Fa, Do, Sol. Et c'est fini, tu récupères La mineur, Mi mineur. Allez, on passe à la rythmique. On a donc deux rythmiques pour ce morceau. Une première rythmique sur les couplets, donc une rythmique troubadour. Puis sur les refrains, on passe sur une faute camp. Dans tous les cas, deux rythmiques très faciles. On commence par la première, troubadour. On va avoir ça en termes de gestes. Ba, ba, ho, ba, ba, ho. Et c'est ça non-stop. Si on se fait ça une fois en solfège, ça te donne... Noir, deux, croche. Noir, deux, croche. Si tu comptes, un, deux, et trois, quatre, et... Et enfin, par le biais percussif, qui est pas mal aussi pour trouver le groove, ça te ferait un truc du genre... Toum, tchaka, toum, tchaka. Tu peux le faire tout droit. Toum, tchaka, toum, tchaka. En pur strumming. Ou alors, je vais te faire le test avec les accords. Le truc de dire toum, tchaka, ça te permet de comprendre que tu peux, si tu le souhaites, mettre du relief et faire, écoute bien... Toum, tchaka, toum, tchaka. Basse, aigu, basse, aigu. Et ça, tu peux le faire en précision, comme je viens de faire, ou plus à la volée. Toum, tchaka, toum, tchaka, toum, tchaka. Tu vois, là, ce que je fais, c'est que je fais mon poum amorti. Tu vois, je vise plus ou moins les basses. Et après, mon tchaka, je vise les aigus. Toum, tchaka, toum, tchaka. Mais, sans être aussi précis que si je vais vraiment viser la fondamentale. Donc, comprends que tu as trois interprétations possibles. Pur strumming. Ba, ta, go, ba, ba, ta, go, ba, ta, go, ba, 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 ba. Ce qui sera le plus facile. Deuxièmement, entre guillemets, en flat picking, en allant chercher vraiment la basse et les aigus. Ou alors, un mi-chemin entre le strumming et le flat picking, en amortissant un petit peu ton cou, pour quand même faire ressortir les graves et les aigus. Ce qui sera le meilleur compromis, je pense. Évidemment, ça, c'est une base rythmique. Si tu sens des choses en plus, tu peux remplir. C'est-à-dire, une fois que tu as la base, c'est ok, c'est cool. Tu vois, tu peux venir remplir un peu plus. Et inversement, tu peux réduire aussi. Par exemple, faire ça au tout début, ça peut être pas mal. Tu vois, là, je fais. Bref, ça, c'est juste pour te dire qu'on n'est jamais prisonnier d'une rythmique. On a une base rythmique et après, il faut laisser faire un petit peu les choses. Ok, deuxième rythmique, celle-là, tu la connais, la feu de camp. Je ne vais pas m'éterniser dessus. La rythmique la plus populaire au monde qui arrive au moment du fa. Les bars qui parisiennes, les bars plaisantables. Bon, donc. Bas, bas, haut, chute, haut, bas, haut. Noir, deux, croche, chute, croche, deux, croche. Tu comptes, tu vas avoir un, deux, et, chute, et, quatre, et. Et enfin, tu peux aussi le faire en percussif. Mais là, c'est vraiment stromer sur le refrain. Donc, les tomes et les ta n'ont pas vraiment d'intérêt. Ta, ta, ka, ka, ta, ka. Ta quand je descends, ka quand je remonte. Ta, ta, ka, cha, ta, ka. Là aussi, si tu le souhaites, tu peux remplacer le premier ta par un to. Au lieu de dire ta, ta, ka, ka, ta, ka, tu peux dire to, ta, ka, ka, ta, ka. Et là, tu comprends que, si je te donne cette indication, c'est pour. Je mets du relief. Ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, encore une fois, je trouve, dans ce refrain. Je préfère faire, là au contraire, bien stromer pour marquer la différence avec ce qu'on avait avant. Écoute bien, j'ai mon couplet. Et refrain. La. No. Sol. Et la. Et puis la. Et puis la. Et puis la. Alors ça, j'en ai parlé dans un tuto vraiment sympa que j'ai fait sur comment améliorer ta rythmique. D'ailleurs, j'ai tout un module, rien que là-dessus, sur mon site, 5 astuces pour améliorer ton rythme. Dans ces astuces, on en a une qui s'appelle mettre des accents via le biais des sweeps. D'accord ? Un accent, c'est que tu décides de jouer plus fort tel ou tel temps. D'accord ? Donc là, j'accentue le temps 1 via un sweep. C'est-à-dire que je laisse glisser un petit peu ma main au niveau du chevalet. Écoute bien, sur mon refrain, je garde vraiment la feu de camp, mais... bah voilà on a on a fait le tour on peut juste faire un petit récap donc notre intro l'heure n'est pas théoriste, elle n'est pas antithéoriste la mineure, et puis la mineure, qu'on peut faire en flat picking ou entre les deux attention on va aller au refrain la mineure et fa la, et do, et sol, et do, et fa, et do, et sol et on calme le jeu, la et puis mi et la, et puis mi mineure et la, et puis mi mineure et la voilà tu as tout ce qu'il faut pour ta version d'accompagnement les petites choses qu'on peut faire en plus sur ce morceau sont les suivantes tu as déjà au début du morceau, ça démarre tranquille, juste la guitare et au bout d'un moment tu as le piano qui arrive et qui fait ce riff puis alors là c'est un petit peu plus compliqué à la guitare parce que le hammer pull off avec le petit doigt c'est pas évident mais ce riff tu peux le jouer dans les aigus comme je viens de faire et aussi dans les bas médiums ici et sa variante donc tu as ce petit truc qui est cool pour travailler des choses en plus puis dans le deuxième couplet tu as le piano qui fait ça ces plans ça n'a pas beaucoup d'intérêt quand tu es tout seul à la guitare si ce n'est quand même de progresser d'apprendre à faire des petites choses en plus du morceau par contre à deux guitares c'est cool comme ça tu te distingues de la guitare rythmique mais il y a un truc qui est super à faire ça s'appelle une harmonisation c'est à dire de faire à la fois les accords et à la fois le petit riff là donc on a donc tu vois ça c'est cool à faire à un moment donné tac tu fais ça tout de suite le gars qui connaît le morceau ah ouais il reconnaît le plan bref si tu veux choper ça tu te rends sur mon site guitarama.com tu trouveras le bonus de ce morceau mais aussi de plein d'autres morceaux il y a plein de contenus supplémentaires tu peux télécharger à chaque fois une petite partition c'est bien pratique pour travailler et puis en faisant ça tu me soutiens et ça c'est cool voilà j'ai fait le tour si cette vidéo t'a plu merci de t'abonner partager, commenter je répondrai toujours avec plaisir bon bah sur ce je te dis à bientôt allez bye merci